... Je ne suis pas vacciné. Je n'ai eu un seul vaccin dans ma vie. Pourquoi ? J'y ai échappé parce que j'habitais près d'une frontière et qu'on savait très bien que de l'autre côté de la frontière, on ne vaccinait pas. Je suis à Grenoble. Je me considère encore, même s'il y a longtemps que j'y suis, comme un immigré alsacien, immigré dans la région Rhône-Alpes. Alors, les obstacles que nous avons en tant que juriste, et je suis bien content de ne pas être médecin parce que ça me donne le droit de poser des questions bêtes, et les réponses sont très particulières. Parce que, comme disait Tal Chalaire, il ne faut pas rentrer en guerre. Moi, je fais l'âne et je pose des questions. Et vous allez voir que c'est très payant de poser des questions. Il faut être conscient des obstacles que nous avons. Nous avons en face de nous une religion. On croit. On croit. Donc, que ce soit des juges, des directeurs d'école, des directeurs de crèche, des médecins scolaires, etc., ils croient. Et donc, contre une religion, on ne peut rien faire. Parce que vous donnez un bouquin en disant, lisez ça, ils n'iront pas. Parce qu'inconsciemment, ils ont peur que ce soit vrai. Donc on ne lit pas. Les juges, c'est pareil. Avec des choses complètement contradictoires. On vous dit, oui, 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 vous nous dites ça, mais le tribunal n'est pas médecin. Donc le tribunal est obligé de dire que si vous ne vaccinez pas votre gosse, il risque d'attraper... Ah, je croyais qu'il n'était pas médecin. Bon, mais bon, c'est comme ça. Il y a plein de contradictions. La presse. Alors la presse, il y a deux sortes de journalistes. Il y a ceux qui sont dans l'idéologie. Donc c'est les grands médias. Il faut absolument que le reportage colle avec ce qu'on a décidé de dire. Donc on va prendre les phrases, on va couper des phrases, etc., pour que ça colle. J'ai montré ça dans un bouquin qui s'appelait Les radis de la colère, que j'ai publié il y a plus de 15 ans, concernant l'émission Un thème d'envoyé spécial. Pour lequel il m'a menacé de me poursuivre en diffamation. Et je lui ai dit, mais s'il vous plaît, faites-moi le procès. Parce qu'il m'a appelé tous les jours pour m'insulter. Parce que j'avais expliqué comment ils avaient tout truqué dans un reportage d'envoyé spécial. Et je lui ai dit, la dernière fois qu'il m'a appelé, vous savez, je n'ai rien inventé parce que tous les trucages que je décris, ils ont été expliqués dans l'émission Arrêt sur image. Et j'ai la cassette chez moi. Il ne m'a plus jamais rappelé. Les autres journalistes sont les journalistes plus locaux qui ne savent pas trop, mais qui souvent réagissent comme des carpettes. Parce qu'il ne faut pas déranger la rédaction en chef, il ne faut pas déranger ceci et cela. Donc c'est pareil. Les experts. Les experts judiciaires, c'est extraordinaire. Tal Chalère m'a parlé tout à l'heure des bouquins que j'avais montrés aux médecins scolaires. Mais j'ai fait le même coup devant un expert nommé par une cour d'appel dans l'ouest de la France. Et je suis venu avec une valise de bouquin en disant, docteur, monsieur le professeur, j'étais un professeur, voici tous ces livres de vos confrères qui ont écrit qu'il y avait des problèmes concernant les vaccins. Savez-vous ce qu'il a fait dans son expertise ? Pas un mot. Comme si je n'avais rien donné. Alors ça a interpellé la cour d'appel de Rennes parce que, je l'ai expliqué, parce que j'avais une preuve que j'avais montré tout ça à l'expert. Et donc la cour d'appel de Rennes a considéré qu'à partir du moment où la vaccination, ils disaient, la maladie ne vient pas du vaccin, mais je ne sais pas de quoi elle vient. Donc ils ont jugé qu'il y avait une présomption de lien de causalité, puisque l'expert ne se prononçait pas sur la cause. Ils disaient, je ne sais pas de quoi ça vient, mais ça ne vient pas du vaccin. Et c'est comme ça que j'ai gagné un procès pour une infirmière qui avait la sclérose en plaques à la suite d'une vaccination. Elle était en bonne santé avant, plus après, etc. Donc nous avons affaire à une religion. Alors on se dit, mais oui, mais quand même la pharmacovigilance. Oui, peut-être. Mais la pharmacovigilance française reconnaît qu'un cas sur dix seulement des effets secondaires lui est rapporté. Et la pharmacovigilance américaine, le VAERS reconnaît un cas sur cent. Donc tous les chiffres doivent-elles multiplier. Voilà pourquoi. Mais c'est normal. Quand vous venez chez le médecin avec votre gosse qui a des convulsions après le vaccin, le médecin qui a vacciné, il est embêté. Ah ben non, ce n'est pas le vaccin. Mais c'est quoi, docteur ? Ah, je ne sais pas, mais ce n'est pas le vaccin. Oui, mais c'est quoi ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le vaccin. Bon, vous allez à l'hôpital avec le gosse. Vous posez la question. Comment ? Les vaccins ? Vous faites partie d'une secte ? Vous ne dites plus rien. Non, non, non. Et vous agissez en coupable. Et c'est là que vous avez tort. Et il faut gueuler. Non, je ne fais pas partie d'une secte. Je pose une question, vous allez me répondre. Voilà. Mais les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Alors, vous avez entendu parler de cette loi qui est passée il y a quelque temps. 11 vaccins obligatoires. Qui est le rapporteur de la loi ? Olivier Véran. C'est un grenoblois. Il est... Sa spécialité, c'est la neurologie. Eh ben, il s'est fait une clientèle pour l'avenir. Ben oui. Parce que la plupart des infections de longue durée suite au vaccin sur des infections neurologiques. C'est bien. Comme ça, il aura toujours des clients. Il est sûr. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Donc, vous avez compris que le débat, il n'est pas seulement juridique. Il n'est pas seulement médical. Il est médico-juridique. Et donc, il ne faut plus agir en coupable. Il faut leur rentrer dans l'art en disant les empoisonneurs, c'est vous. Les salauds, c'est vous. Et là, vous allez voir qu'ils vont se défendre. Et vous n'agirez plus en coupable, mais en victime. Et ça, c'est complètement différent. Alors, d'abord, il faut poser des questions. Avec un système d'imbéciles, on fait l'âne. Alors, moi, je vais vous parler des questions que j'ai posées à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas seulement devant les tribunaux qu'on pose des questions, mais c'est à tout le monde. Moi, ça a commencé à l'école. Parce que je n'avais pas de vaccin, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que mon grand-père maternel avait dit à ma mère que les vaccins, ce n'est pas bon. Il était médecin. Et je ne savais pas, mais je ne savais pas pourquoi je n'étais pas vacciné. Et un jour, je me retrouve devant un médecin scolaire qui me dit, petit, tu n'as pas de vaccin ? Tu sais, tu as le droit de te suicider, mais tu n'as pas le droit de contaminer les autres. Avec l'accent que j'avais à l'époque, je me suis dit, mais je ne peux pas les contaminer. Ils sont vaccinés. Et je me suis pris une paire de claques. Mais bon, le paire de claques, à l'époque, j'en prenais beaucoup, surtout moi. Mais ce n'est pas ça qui m'a surpris beaucoup. C'est l'année suivante, devant le même médecin, je n'avais pas plus de vaccins que l'année d'avant. Et donc, je m'étais bien concentré pour prendre ma claque. Et il me regarde et me dit, tout va bien au suivant. Moi, je restais, j'attendais ma claque. Nien du tout. Un peu plus tard, à la fin de mes études de droit, on cherchait un volontaire, il n'y en avait pas, pour partir enseigner un an en Écosse, à Glasgow, dans une file sombre et triste, etc., pour enseigner le droit comparé. Mais il fallait parler l'anglais correctement. J'étais le seul, malheureusement, de ma promotion à le faire. Donc, j'y suis allé. Et je m'inscris au médecin de quartier, chez les Britanniques. Et je pose la question des vaccins, parce que j'avais une petite peur, comme disait Tal Chalaire. J'avais peur, moi aussi. Il éclate de rire. Vaccination, it's a French lie. Avec un bon accent écossais, un bon rougeau. Ah bon ? Mais, ça ne faisait pas tilt encore. Jusqu'au jour où je commence la pratique des arts martiaux, et je rencontre des Asiatiques, qui me disent « Vaccin, pas bon du tout ! » Mais je ne savais toujours pas pourquoi, jusqu'au jour où j'ai été amené à défendre une communauté agraire, dont j'ai parlé dans le livre « Les radis de la colère », que vous ne trouverez pas ici, malheureusement, mais qui sont peut-être encore en librairie. des gens qui faisaient du bio-géant avec les ondes de forme. Ça ne coûtait rien. Mais, bien sûr, ils ont été classés sectes, parce que ça dérangeait tout le monde. Et il y a eu un problème de vaccination. Dans ce problème de vaccination, il y a des courriers qui ont disparu, parce que c'était gênant. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là que j'ai commencé à chercher et découvert des choses assez bizarres. Alors, quelques années plus tard, je me retrouve lors d'une conférence tenue par des médecins du CHU de Grenoble, dans une très belle salle, beaucoup plus grande que celle-là, juste avant le début de la campagne de vaccination H1N1, le chenin N1, comme disait Arnaud Roumenoff. Et alors qu'ils sont venus nous expliquer qu'il faudrait se faire vacciner, parce que c'était grave, c'était dangereux, etc. Et puis, à la fin de l'exposé, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je lève le bras. Oui, moi, je suis le candide. Je voudrais comprendre quelque chose. Vous avez bien dit que le virus de la grippe H1N1 est apparu au Mexique à la mi-avril 2009. Oui. Donc, avant, il n'y était pas. Non. Je voudrais savoir pourquoi, le 9 mars, c'est-à-dire 6 semaines avant, M. Sarkozy est en visite au Mexique, et en sa présence, un contrat est signé entre un laboratoire français et un laboratoire mexicain pour la création d'une usine de production de vaccins contre la grippe dans l'hypothèse d'une future pandémie. Est-ce qu'il y aurait des voyantes extra-lucides chez les laboratoires ? On m'a répondu, monsieur, vous êtes un menteur. Alors je dis, mais je ne comprends pas ce que vous me dites, parce que j'ai là le communiqué de l'AFP qui est du 9 mars. Ce n'est pas moi, c'est l'AFP qui le dit. Donc ça a été envoyé à toute la presse. Et puis j'ai la question de mon député, François Brode, député de l'ISER, qui demande à Mme Bachelot est-ce qu'il y aurait des facultés prémonitoires chez les laboratoires ? On est étonnés. Et puis j'ai là Annie David, sénatrice communiste de l'ISER, qui dit, qui écrit à Mme Bachelot, ce scénario nous inquiète. Vous savez ce qu'on m'a répondu ? Nous allons vous expliquer le masque, le port du masque. Donc on ne me répondait pas. Alors j'ai crié, mais on nous fait le télé-achat maintenant ? Bon. Alors la moitié de la salle s'est vidée. L'autre moitié dormait. Ben oui, évidemment. Alors par la suite, je me suis retrouvé dans une émission de télé-internet sur le plateau. Il y avait le docteur Broussalian, côté de moi, et au téléphone, le professeur Joyeux et le professeur Floret, directeur technique des vaccinations au ministère de la Santé. Professeur Joyeux, je lui dis, docteur, lorsque vous réclamez des vaccins sans aluminium, est-ce que ce n'est pas un peu comme la femme battue qui réclame le droit d'être battue mais à main nue et plus avec le bâton ? Alors il me répond, il me répond, comment il s'appelle votre bouquin ? Je lui donne le titre, je l'achète demain. Il l'a fait, mais il ne l'a pas lu. Parce que je l'ai rencontré un mois après dans une conférence à Paris et je lui dis, vous n'avez pas lu mon bouquin ? Ah, mais je ne l'ai pas recouru en diagonale. Je lui dis, non, vous ne l'avez pas lu. Et puis le professeur Floret, je lui dis, qui me dit, mais enfin, j'ai été vacciné contre la polio, je n'ai pas eu la polio, donc vous voyez que ça marche. Alors je lui dis, mais moi aussi docteur, j'ai été vacciné contre toutes les maladies parce que depuis plus de 40 ans que j'exerce, je n'ai jamais eu un seul jour d'arrêt de maladie, mais pas avec les mêmes produits chimiques que vous. Moi j'ai un produit qui m'immunise contre toutes les maladies. C'est la choucroute alsacienne. Grâce à laquelle je n'ai aucune maladie, je fais le même raisonnement que vous. D'ailleurs j'ai besoin bientôt d'une dose de rappel. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. Eh bien oui. Alors par la suite, et là c'est là que ça devient drôle, j'ai été convoqué par Madame MST, Marisol Touraine. Vous rigolez, on dit bien des SK. Dans le cadre de la concertation citoyenne. Eh oui, j'ai participé. Le loup dans la bergerie. Et je me suis retrouvé devant une salle comme la vôtre, mais c'était tous des médecins. Et je savais qu'ils étaient tous très vaccinalistes. Donc la première question que j'ai posée, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des doutes sur l'efficacité des vaccins ? Il n'y a pas une main qui s'est levée. Alors je dis, ça me rassure, vous êtes tous du même avis. J'ai quand même l'impression, j'ai quand même l'impression d'être un instituteur qui est venu demander la suppression du catéchisme à une assemblée d'évêques. Alors je leur ai montré les courbes que vous a montré Michel-Georget tout à l'heure. Pas une seule réaction. Alors je leur ai parlé des contradictions. Des contradictions qu'il y avait sur lesquelles on ne s'expliquait pas. Quand un enfant non vacciné entre à l'école et parce que ses parents ont refusé le vaccin, le directeur de l'école risque de contaminer les autres. Le lendemain, un autre enfant arrive avec un certificat de contradication. « Ah, Marcel, viens, assieds-toi. » Contradiction. Autre contradiction. Pour le vaccin H1N1, tout le monde a gueulé parce qu'il y avait du squalene dedans. On dit « Ouais, adjuvant. » Bon. Mais les fabricants de vaccins depuis 50 ans nous disent pour qu'un vaccin il marche, il faut ajouter l'adjuvant de l'immunité. Sinon, il ne marche pas. Voilà ce qu'ils disent. Et à ce moment-là, quand on a gueulé parce qu'il y avait du squalene, les fabricants ont dit « Rassurez-vous, les femmes enceintes auront droit à un vaccin sans adjuvant. » Bon. Cherchez l'erreur. On a enlevé autre contradiction. On a enlevé l'aluminium des cosmétiques en disant « Pour la peau, c'est pas bon, il y a de l'aluminium, vous vous rendez compte ? » On l'a... Mais dans les vaccins. Oh, c'est un vaccin, on croit. Après tout, quand vous allez communier à l'église, qui d'entre vous demande « Est-ce que l'hostie est stérilisé ? Est-ce qu'il y a une date de péremption ? » Non. On croit. On communie. C'est pareil pour les vaccins. On peut mettre toutes les saloperies qu'on veut, c'est un vaccin. On croit. Voilà. Et c'est contre ça que nous nous battons. C'est cette croyance qu'on peut ébranler par des questions toutes bêtes. Dans les 11 vaccins obligatoires, il y a l'hépatite B, pour les nourrissons. Ils sont précoces, les petits. Alors, je dis... Non, non, mais je l'ai marqué dans la première page de mon bouquin. Attention aux mères de famille, si votre fille, un bébé, à la maternité, elle est à côté d'un garçon, attention qu'ils ne viennent pas l'engrosser parce qu'ils sont précoces. Mais oui, puisque ça se transmet par les voies sexuelles. Bon. Donc, les gamins sont précoces, c'est vrai. tout est possible. Alors, évidemment, on a oublié les leçons et on n'en tire jamais qu'on aurait dû tirer du distilben, de la thalidomide, du médiator, du levothyrox, de l'amiante, de Tchernobyl, etc. Chaque fois, ils se sont plantés, chaque fois, ils nous racontaient des conneries et là, ah non, 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 les vaccins, c'est sûr, etc. Mais, effectivement, il faut demander à des médecins parce que je leur ai posé la question dans le cadre de la concertation citoyenne. Est-ce que parmi vous, certains sont allés en Afrique voir les enfants vaccinés être restés sur place pendant plusieurs mois pour voir ce qu'ils devenaient ? J'attends. Pas une manne, c'est levé. Alors, il croit, mais personne ne va sur le terrain pour voir parce que moi, je suis allé dans certains de ces... Je suis allé en Haïti, par exemple, en République d'Haïti. J'y suis allé en 2001 pour défendre un navigateur accusé de meurtre et j'ai vu. J'ai vu des enfants qui avaient été vaccinés. Oui, ils étaient vaccinés, mais ils étaient malades à vie. Bon, si les gens voyaient ça, ils croiraient peut-être un moment moins fort. Alors, quand les experts me disent le lien de causalité n'est pas démontré, ce que j'ai dit d'ailleurs devant la cour d'appel, devant plusieurs cours d'appel, si je mets le poing dans le nez à l'expert, il n'arrivera jamais à me démontrer scientifiquement que l'essai de mandemain n'est pas une coïncidence. parce qu'il y a des signes de mandemain qui ne sont pas d'origine traumatique. Eh bien, oui. Alors, également, il y a des choses qu'on peut montrer parce que, souvent, on est face à l'ordre des médecins qui prétendent tout savoir et avoir la science infuse. Alors, je leur dis, je l'ai fait une fois devant une cour d'appel, je leur dis, je vais vous montrer quelque chose et vous allez m'expliquer. Vous avez vu quelque chose qui vous étonne, c'est vous les scientifiques, ce n'est pas moi, vous allez m'expliquer. Mais je n'ai jamais d'explication. Je n'ai pas d'explication des médecins. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont formatés. Alors, les rares qui savent, ils ne sont plus vaccinalistes. Donc, ils ne viennent jamais. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, l'ossature. Alors, aujourd'hui, la question que vous vous posez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a 11 vaccins qui deviennent obligatoires. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, figurez-vous qu'ils ont fait peut-être une maladresse. Je vais essayer de retrouver ça dans mes notes. C'est qu'ils ont repris les textes d'un vieil arrêté qui a été repris dans des textes récents bon, je ne le trouve plus, mais ce n'est pas grave, disant que c'est le décret qui est sorti en fin janvier qui parle de tests d'examen médical préalables à la vaccination. Mais ils ont ajouté le cas échéant. Alors, vous allez dire, le cas échéant, c'est quand les parents veulent savoir si l'enfant n'est pas du mauvais groupe HLA, ou bien si vraiment son organisme peut supporter la vaccination. Puisque, d'après le texte qui a été repris dans les nouveaux textes du Code de la santé publique, eh bien, le médecin doit vérifier si l'enfant est apte ou non à recevoir la vaccination. Ça, c'est le texte, c'est dans le décret de l'application. Donc, première chose, il faut exiger la prise en charge par la sécu de l'examen médical préalable. Alors, ça va rassurer le chef d'établissement ou bien le directeur de crèche ou l'assistante maternelle ou le médecin du travail, etc. parce qu'il a demandé la prise en charge. Et vous allez dire mais c'est obligatoire, docteur. C'est dans le décret. C'est obligatoire. C'est dans le Code de santé publique. Bon, donc, je veux le savoir. Et naturellement, la sécu refusera. Pourquoi ? Parce que les examens sont tellement coûteux et il y en a tellement qu'il n'y aura pas de prise en charge. Seulement, avant que vous ayez une réponse, il va se passer des années. Donc, l'enfant sera grand. Le premier qui a fait ça, c'était en 73. On écrit à la direction nationale. On demande au ministère de la Santé qu'il a relevé sur la CPAM, sur d'autres, etc. Enfin, bref, quand l'enfant a eu 18 ans, il a arrêté d'écrire. Il y avait bien longtemps. Et l'enfant a fait toute sa scolarité non vaccinée. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de dire, en supposant, en supposant qu'un jour, vous ayez une réponse favorable du test en disant oui, il peut être vacciné sans danger. Eh bien, vous allez en pharmacie et quand on va vous présenter l'unique produit pour vacciner le gosse, vous allez dire, attendez, ce produit-là, ce n'est pas un vrai vaccin, ça. Moi, j'en veux un vrai. Celui-là, il ne vaccine pas. Qu'est-ce qu'il ne démontre qu'il vaccine ? Je veux un vrai vaccin, moi. Pas ça. Ça, ça ne vaccine pas. Parce que dans toute la littérature que j'ai, les gens constatent que ça ne marche pas et que c'est dangereux. D'autant que la composition, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, eh bien là, pareil. À tous les niveaux, il va falloir mouiller les gens. Et, bien sûr, chaque fois que vous aurez affaire à un médecin qui insiste, je l'ai fait d'ailleurs récemment devant une juridiction, en disant mes clients acceptent de vacciner leur enfant, à condition que le docteur qui est là, du conseil général, accepte de signer cette déclaration en disant qu'il garantit que l'enfant sera protégé contre la maladie et qu'il n'aura pas d'effet secondaire grave. Ah, je ne peux pas signer ça. Pourquoi ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Alors, je dis, oui, oui, au fait, pourquoi ? Je ne peux pas. Bon, le dossier est classé. On est ressortis et l'enfant était libre et non vacciné et les gens du conseil général faisaient beaucoup la gueule. Bon, mais c'est comme ça. Vous voyez, quand on mouille les gens et qu'on fait l'âne, ça marche très bien. Eh bien, c'est ce que je vous conseille de faire. N'entrez pas en conflit, faites l'âne, posez les questions. Mais si, docteur, regardez, regardez, il faut faire le candide qui ne sait rien. Voilà un petit peu l'ossature générale. Alors, c'est dommage que la technique a des problèmes parce que j'avais compté chanter une ou deux chansons, mais tant pis, ce sera pour une autre fois. La prochaine fois, j'emmènerai un instrument que ce serait sûr que ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot concernant le livre qui est sorti en quatrième édition, Vaccin, on nous aurait menti, où j'explique tout ça, où il y a certaines méthodes pour échapper à la vaccination tout en respectant la loi. Et pour tous ceux qui achèteront le livre, qui est à 18 euros, un CD humoristique vous est offert qui comprend deux titres, Vaccin, on nous aurait menti, et puis un rap que je n'avais pas appelé le rap à fromage qui est aussi... Ils ont réussi à me faire chanter du rap. Merci.